Des cours extérieurs clairsemés, des salles de montres dégarnies. Les voitures neuves se font rares chez les concessionnaires. Pour s'en procurer, mieux vaut être patient. J'ai deux personnes cette semaine qui m'ont appelé pour me dire, je suis vraiment content, je vais avoir mon véhicule, il est commandé, je vais l'avoir dans un an. Il y a certains modèles pour en nommer quelques-uns. Il y a un RAV4 Prime, il y a deux ans d'attente. À cause de la pandémie, les chaînes d'assemblage dans les usines ont été arrêtées à plusieurs reprises. Le manque de personnel se fait sentir dans l'industrie. Et la guerre en Ukraine génère une nouvelle période d'incertitude. C'est clair que ça n'aidera pas parce que du côté de l'Europe, il y a quand même un bon nombre de fournisseurs de pièces qui sont en Ukraine. En ce moment, dans la fabrication automobile, il y a une pénurie très importante de microprocesseurs. Caméras de recul, détection des angles morts, antidérapage, système de dégivrage, les microprocesseurs sont devenus essentiels dans la production de nouveaux véhicules. Il y a plus de puces électroniques ici que dans un F18. Mauvaise nouvelle pour les acheteurs, les problèmes d'approvisionnement ne sont pas prêts de s'estomper. On dit que ça ne reparlera pas bien avant 2023. Beaucoup d'études et d'analyses semblent converger vers une date autour de 2024 pour une normalisation, si on veut, des fluctuations dans les volumes de production d'automobiles. Dans ce contexte, les consommateurs se tournent vers les modèles d'occasion. Eux aussi deviennent difficiles à trouver et surtout, ils coûtent de plus en plus cher. En fait, des gens qui ont des véhicules 2018-2019 avec peu de millage en bon état peuvent leur revendre en 2022 le même prix qu'ils ont payé il y a trois ou quatre ans. C'est vous dire un peu à quel point les prix ont augmenté. Par rapport aux ventes 2020, la hausse est estimée à près de 35 %. Moi, le conseil que je donne aux gens en ce moment, c'est si votre voiture est en bon état et qu'elle peut encore rouler un an sans problème, gardez-la. Ceux qui, au contraire, décident de vendre peuvent faire de bonnes affaires. Ici Vincent Pichard, Radio-Canada, Québec.